Le sergent Thierry Perrard a perdu la vie suite à un incendie mortel survenu dans la Principauté. Le prince Albert II de Monaco a tenu à ce qu'on lui fasse un hommage national. Caroline de Monaco a dû remplacer le prince Albert au funérail le 24 juin 2022. Caroline de Monaco était en larmes lors de ce tragique rendez-vous. Caroline de Monaco, 65 ans, a dû remplacer le prince Albert II de Monaco à la messe d'hommage national organisée pour Thierry Perrard. Le sergent Thierry Perrard est le sapeur-pompier qui a perdu sa vie dans l'exercice de ses fonctions. Le sergent était intervenu pour combattre un incendie violent qui a eu lieu dans un appartement situé à l'avenue Princesse Grasse, le 19 juin 2022. Le prince Albert de Monaco, 64 ans, lui-même avait décidé de faire du 24 juin dernier un jour de deuil national. Les drapeaux ont été en berne dans toute la principauté le vendredi 24 juin 2022. L'époux de Charlène de Monaco a également élevé le sergent Perrard au rang de sergent-chef au sein des sapeurs-pompiers. Il a également nommé le défunt chevalier de l'ordre de Saint-Charles à titre posthume, précise Histoire royale. Le souverain monégasque étant actuellement en Norvège avec sa famille, il n'a pas pu assister en personne à l'hommage national du héros-sapeur-pompier. La princesse de Hannover a remplacé son frère pour cette lourde tâche imprévue. Extrêmement émue, la sœur du prince Albert de Napa a pu s'empêcher de verser quelques larmes lors des funérailles. La princesse Caroline de Hannover portait des lunettes de soleil au début de la cérémonie. Après plusieurs interventions de collègues et de proches, la princesse Caroline n'a pas pu retenir ses larmes et elle a enlevé ses lunettes pour s'essuyer les yeux à plusieurs reprises, rapporte Histoire royale. Caroline de Hannover, ce geste de tendresse à l'égard des proches du défunt profondément touchée par cette tragédie, Caroline de Monaco n'a pas pu s'empêcher de verser quelques larmes. Toutefois, la princesse Caroline de Hannover sait qu'elle était également à la cathédrale de Monaco pour réconforter la famille du défunt. Submergée par le chagrin, les proches du sergentier hyper arrêtés en pleurs. A la fin de la messe, la princesse de Hannover s'est rapprochée des membres de la famille endeuillée. Caroline de Monaco a essuyé les larmes du visage des proches et a étreint avec émotion l'un de Présentation deBOX Emplique par le chagrin, les proches du sergentier hyper arrêtés en pleurs. Pour plus de limites, la famille et la famille des proches de Hannover s'est rapprochée des proches de Hannover. Pour plus de la famille, la famille est différente des proches et de la famille à la famille du stocke flipar. Pour plus de la famille, les proches du élite des proches du stipulaires pour s'apprécier les proches de glyn gens. Les proches du petit, les proches de Théphуже. Sous-titrage ST' 501